bonjour bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World 2 le jeu pour un petit combat alerte de boss alors il y a un tournoi en cours terreno d'ongène 2 mais j'aurais pas le temps de le faire malheureusement c'est une espèce que je n'ai pas donc ça a été cool de le faire mais je n'aurais pas le temps puisque comme je reprécise je ne serai pas dispo tout le début de semaine prochaine lundi mardi mercredi du coup je pourrais pas finir le tournoi donc un peu galère voilà 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 mais c'est pas très grave on va s'occuper aujourd'hui d'aller récupérer de l'ADN avec un combat alerte de boss pour aller chercher quoi le dernier Indominus Rex 29400 ici qui nous permettra de l'avoir niveau 40 et donc d'aller chercher l'Indoraptor Gen 2 tout simplement donc on est parti et ça tombe bien parce que c'est le Vulcan 19 et du coup on va pouvoir farmer à fond les dégâts parce que c'est du herbivore et comme on a beaucoup de carnivores qui mettent full dégâts ça va faire plaisir alors un deux trois quatre je vais mettre carnivores ça va tac ici 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 je pense que je vais partir sur l'idée je pense que j'ai envoyé un Indoraptor en premier ouais non en vrai non pas forcément je vais essayer de faire on va faire quatre combats trois trois et trois ici on va faire quatre combats et on va envoyer comme ça et au fur et à mesure on augmentera la puissance des carnivores on va faire ça en vrai je pense que c'est pas mal ça devrait nous permettre de mettre énormément de dégâts et du coup bah du coup être tranquille quoi parce que c'est le but mettre un maximum de dégâts sur ce Vulcan 19 pour aller chercher un maximum d'ADN et s'approcher au maximum des 29 milles à pour pourquoi à l'indoraptor gen 2 bien sûr enfin l'indoraptor gen 2 niveau 40 donc indoraptor gen 2 alors ok bon ça attaque nous on va charger tranquillou on va pas se poser de questions tac de toute façon celui qui met le plus de dégâts c'est lui donc là on va faire charger 8 et derrière on fait un 404 404 404 404 jusqu'à ce qu'on puisse mettre 8 actions avec lui je pense que ce sera déjà pas mal voilà un peu de dégâts boum le premier niveau est atteint on est content et on va voir si c'est pertinent sinon peut-être que c'est plus intéressant de charger vite puis vite puis charger vite puis 8 attaques charger vite puis 8 attaques mais c'est pas sûr que ça passe non plus quoi j'ai presque envie de faire ça en vrai parce que là s'il attaque au moins on va pouvoir faire beaucoup de parade j'ai pas vu en plus des objectifs qu'il faut faire derrière voilà ça c'est bien ce qui veut dire qu'il a tout mis il me tue pas et donc je peux je peux mettre 8 actions en vrai et derrière je peux charger 8 actions 28 620 c'est énorme j'espère je sais pas si moi j'imagine que oui je sais si 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 j'ai un doute là je suis en train de me dire là je viens de mettre 28000 on est d'accord que c'est pas non non bah non c'est assez accumulé pardon j'étais en train j'avais un doute qui était en train de s'installer avant ça l'était pas et maintenant ça l'est donc tout va bien je vais mettre un 440 comme ça on encaisse à fond c'est pas si mal en fait parce que là ça ne tue pas encore exceptionnel il me convient 748 il peut toujours pas me tuer en plus derrière à s'il pourrait me tuer peut-être avec aussi il peut me avec quatre attaques mais c'est pas bon remet 28 points déjà là on est à plus de 60 mille points de dégâts on doit être proche des cent mille non proche des 80 mille peut-être plus ouais plus ça on est proche des 80 mille je vais tenter de charger on va voir si le score plus rex peut survivre à quatre attaques ah oui sur 8 façon on est tranquille hop on met quatre parades en vrai pas dégueulé je pense qu'on va mettre vraiment beaucoup de dégâts cette action il attaque pas je vais je vais remettre quatre parades avec l'espoir qu'ils mettent huit attaques derrière les cinq parades ça servait à rien à attaquer enfin huit ou six un peu importe l'important c'est qu'ils mettent tout on l'a parfait ok hop on attaque à fond 31 mille points de dégâts bien joué jeune scorpius rex les dégâts sont monstrueux la puissance des carnivores boss de niveau 5 atteint ouais c'était le cri du scorpius rex ça vous a impressionné ouais je limite très bien c'est pas fou mais oula attention 7 il met tout il met pas tout ça me tue ça me tue pas incroyable comment c'est bien ça je vais pas je vais pas mettre quatre parades parce que de toute façon ah bah j'aurais pu j'allais dire de toute façon s'il a mis de la charge il va me tuer même si je m'éparade vas-y j'y vais ok pas mal on retue ce qui fait que là il devrait pouvoir me tuer en cinq actions et derrière avec l'indominus rex il va falloir que j'arrive à 297 c'est pile poil quoi faudrait que je mette faudrait que j'arrive à tanker pour mettre une attaque à 8 si je mets une attaque à 8 points on était on est parfait avec lui allez met tout dommage dommage hop hop ok trois parades sept attaques met tout très bien mais combien 900 mille mille et quelques mille deux ce qui veut dire que je survivrai à trois attaques quoi qu'il arrive enfin quatre attaques quoi qu'il arrive donc on peut mettre les huit sans crainte et recharger derrière 43 mille en vrai c'est énorme là on a mis normalement quasiment 200 mille points de dégâts allez 180 mille on peut arrondir à 180 quoi j'ai pas fait les comptes mais allez 170 mille je charge voilà si il met tout j'ai perdu mais ce serait pas grave je survis je survis et on va partir sur l'idée qu'il a mis trois parades aïe la vache bien choué il a chargé dommage là j'aurais dû attaquer ah dommage j'ai raté une action en vrai bon c'est pas très très gênant c'est pas très très gênant ok let's go alors du coup on est environ normalement à 170 mille points de dégâts c'est ça que j'ai dit ouais 170 mille 145 mille ouais ok ça va ouais c'est à peu près ça on est bon c'est énorme je vais gagner tellement là 10 mille ok encore c'est tout voilà c'est tout c'est tout mais on est déjà aux 100 mille points de dégâts à atteindre et on est déjà monté à 12 mille ADL donc c'est assez énorme sachant qu'on a encore 4 combats à faire enfin 3 combats à faire ça peut être plutôt très rentable ensuite nous allons envoyer du coup j'avais envoyé le card de rappeur on va envoyer lui lui et lui et derrière j'enverrai non je sais pas envoyer lui j'ai envoyé lui tiens let's go on va voir avec ça on va faire les 100 mille on va essayer de compter à peu près normalement on fera les 100 mille et je crois que le prochain objectif c'est 250 mille si je dis pas de bêtises est-ce qu'on va mettre 350 mille points de dégâts là je pense pas j'y crois pas trop en toute honnêteté ça ça tue pas tout va bien je vais je vais mettre 4 et 2 en attaque histoire que l'indominus rex ait commencé à mettre du dégâts donc là on va arrondir on va mettre 1000 1500 oh bah parfait 1500 plus 3500 ça fait bien sûr du 5000 on arrondit on remet la même on est à 8500 8500 je crois qu'on était environ à plus de 50 mille on avait fait plus de la moitié des 100 mille points de dégâts de toute façon ce qui veut dire que quoi qu'il arrive il nous faut au moins 50 mille points de dégâts pour aller chercher les 100 mille donc 300 mille si je mets 300 mille ouais c'est vrai que c'est bien mais on les mettra pas c'est pas possible tac on met tout 8500 plus 36 mille 8500 plus 36 mille 8500 plus 36 mille c'est ça que j'ai dit 36 mille c'était je crois que c'était 36 mille ça nous fait du 44 mille on arrondit donc là on a presque atteint l'objectif des 100 mille ça me tue ça ah ça me tue topage bon ça me tuera pas sur ce coup-ci donc c'est pas gêlant on peut charger et là l'objectif c'est de mettre 8 attaques avec le cerrazinosaure quoi qu'il arrive on veut mettre 8 qu'il passe 7 faudrait qu'il mette tout ce serait bien on met pas tout on va mettre 4 parades on va pas prendre de risque on mettra au moins les 50 mille points de dégâts en vrai c'est très bien 4 ok je patienterai je vous le dis on patiente je veux mettre le max 7 il fait rien chacal il veut pas y aller ce serait bien que tu attaques officiellement 4 parades 3 charges attaque voilà parfait très bien très bien 1007 on peut mettre 8 74 mille c'est énorme c'est énorme au final juste avec lui on a fait l'objectif des 50 mille et on était à on était à 44 mille je crois je crois c'est ça donc on est à environ 110 mille points de dégâts ce qui est correct j'attaque dommage bon ça tue on met 8500 on a mis plus de 100 mille boss de niveau 11 6 actions bon ça tue forcément voilà mais on a mis on a mis plus de environ je dirais 117 mille j'arrondis je sais pas du tout environ 117 mille donc l'objectif est atteint 127 mille et c'est ce que j'avais compté à peu près 127 mille ça c'est parfait tac objectif atteint plus 79 mille ici ah c'est 200 mille ah bien très bien très bien let's go on enchaîne j'ai envie de tenter un indoraptor en première position ensuite un air lyphosaure et le métriacanthosaure qui met quand même pas mal de dégâts et derrière on finira avec un trio d'indoraptor face au vulcan 3 indoraptors versus le vulcan voilà l'objectif pourquoi j'ai envoyé l'indoraptor en premier parce que je me dis il va tanker et si je peux mettre plusieurs fois des attaques à 4 points ça peut être intéressant je suis pas sûr en vrai c'est peut-être pas la meilleure idée mais bon c'est pas grave il a mis 2 parades en vrai dès qu'il met tout il faut que j'attaque il a remis 2 parades là tu vois s'il attaque ce serait parfait quoi dommage bon je mets tout j'ai chargé mes 8 actions j'attaque dommage on était à 106 000 on était à 106 000 64 000 juste un indoraptor à 8 actions qui passe c'est 106 000 points de dégâts c'est énorme ça le tue ça ouais sinon il aurait continué ah non c'est que ça le tue pas on va faire ça 3 parades 4 il fait rien ok on charge les 8 actions on avait l'air l'infosur exprès pour tanker dans le pire des cas 6 il met tout parfait on va pouvoir mettre les 106 000 cette indoraptor a été extrêmement rentable au final avec quasiment 200 000 points de dégâts c'est énorme c'est énorme c'est énorme boss de niveau 13 mais tout dommage ça me tue ça me tue à pas grand chose en plus ça me tue allez j'attaque on y va on passe au niveau 14 les vulcans de toute façon j'aurais pu prendre le risque de charger mes 8 actions mais c'est ce truc il veut le réattaquer et me tuer donc c'est pas très grave c'est pas très grave le trio d'indoraptor arrive ça va faire mal ça va faire très mal donc là ça va être 250 000 alors le prochain objectif 183 000 hop plus 3000 ADL ah c'est 300 000 on pourrait presque les atteindre on y sera pas mais on pourrait presque les atteindre ouais avec le trio d'indoraptor on y va ah l'avant 3 indoraptor versus le vulcan 19 va-t-il réussir à s'en sortir alors oui forcément parce qu'il est enfin imbattable mais 4 actions ah il pourrait me tuer déjà ça va j'ai eu un peu peur je vais mettre 2 parades on espère qu'il va y avoir pas mal il a beaucoup chargé on va peut-être perdre un indoraptor sans qu'il puisse attaquer ok bon ça va au moins on peut attaquer une fois j'ai envie de mettre un 404 ça ça a pas servi à grand chose 3009 c'est vraiment dégueu mais l'avantage c'est qu'il devrait tout mettre il met rien je mets 4 parades parce qu'il a forcément 3 attaques enfin 3 parades forcément est-ce qu'il me tuait en 4 là bon là ça sert à rien que j'attaque ça sert à rien que j'attaque pourquoi parce que il a 4 parades forcément tant qu'il n'attaque pas il a 4 parades est-ce que ça tue ça tue pas du tout parfait let's go un indoraptor qui a atteint son objectif je disais il va servir à rien au final il met quand même plus de 80 000 points de dégâts avec sa première attaque donc il a fait un tiers du boulot des 300 000 avec ce qu'on avait déjà en stock bien sûr bon là il va attaquer forcément ça tue évidemment là il faudrait que cet indoraptor je prends le risque je charge ah ouais il a chargé forcément c'était sûr mais il va pas attaquer non il attaque pas ah il attaque bien je crois on a eu un indoraptor qui a servi à rien mais il a tout mis et on a notre gros indoraptor qui va pouvoir mettre 106 000 points de dégâts et ça c'est clairement pas dégueu surtout qu'il est pas encore mort parce qu'il mourra pas en 4 attaques derrière donc s'il attaque pas enfin faudrait qu'il attaque mais il attaquera pas en fait il faudrait que je vais essayer de la jouer on va essayer de charger je vais essayer de charger si je peux remettre une série enfin 106 000 ce serait extraordinaire on tente comme ça je préfère tenter comme ça être sûr de pas mourir si je peux remettre 106 000 en vrai ce serait extraordinaire la pression qui monte on est sûr de pas mourir 4 attaques on meurt enfin pas là mais s'il met 4 attaques on meurt je mets ça 3 parades il a une parade j'ai mes 8 actions il peut pas me tuer faudrait qu'il mette tout il met tout fais moi rêver il met pas tout je mets 4 parades vas-y mets tout il a pas tout il a mis 3 mais je pense qu'il est sur une série une parade de charge donc on y va parfait bon j'ai pas mis les 106 000 mais on a mis beaucoup let's go parfait et ça c'est pas mal honnêtement on va pas être aux 300 000 mais on va faire un combat de plus pour aller chercher les 300 000 points de dégâts c'est très très bon en vrai 8700 bien joué ça ça c'est vraiment une bonne mise à jour sur les combats de boss de pouvoir accumuler les dégâts 260 et si ça passe oh 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 j'ai pas bien calculé c'est avec ce qu'on avait déjà fait après c'est 400 000 bon 400 000 ça va commencer à être un peu plus compliqué bah parfait ça et objectif atteint objectif atteint on est à 21 000 ça commence à être plutôt très très bon en vérité on est plutôt content en la fin je sais pas c'est quoi tout ça combattre les vulcans terminer les divisions de raid atteigner le niveau 10 atteigner le niveau 7 voilà bah parfait ça on est content on est content hop c'est quoi ça on a pas atteint l'objectif là un marathon de combat en direct de multiple de combat ok on s'est en cours en fait donc tout va bien et ici ici c'est fait bah écoutez c'est un objectif atteint qui fait plaisir c'est à dire alors on a pas atteint les 29 000 mais clairement il faudrait remettre 400 000 et on est à 26 000 et si je fais quelques missions là à côté on devrait atteindre les 28 000 et quelques et c'est ce que je tenterais mais je vais faire de mon côté parce que sinon ça va être très long donc on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous conseille bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite parce qu'on s'approche tout doucement non seulement je rappelle de la semaine parfaite que j'enregistrerai probablement troisième semaine de juillet donc qui sera certainement diffusée fin juillet et on va faire enfin on s'approche aussi de l'Indoraptor Gen 2 vous n'avez pas envie de rater ça bien sûr donc vous allez vous abonner activez la cloche pour ne pas rater la suite et je vais en profiter pour vous remercier tout simplement de suivre cette série depuis toutes ces années d'être présent sur la chaîne je vous souhaite un très bon été parce que c'est vrai qu'on est en plein mois de juillet donc l'été a démarré et puis profitez bien des vacances tout simplement bonne journée à vous bisous à tous et à la prochaine allez tchou